Bienvenue au webinaire « Les enjeux et l'ingénierie du badge d'agilité numérique organisé par éducation et formation ». L'équipe projet, donc là vous me voyez toujours à droite et vous voyez le diaporama à gauche, c'est bon pour vous ? Ça n'a pas changé ça, il n'y a pas de souci, Tomé, là. Bon, super. Je n'ai pas travaillé toute seule, bien sûr, sur ce badge d'agilité numérique, nous sommes une équipe, donc à éducation et formation. L'équipe qui a travaillé là, nous avons Joanne Holbeck qui est présente avec nous, donc qui est la responsable pédagogique d'éducation et formation. Nous avons Frédéric Rampion qui m'aide à co-animer ce webinaire, qui va gérer le chat. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, moi je vais dérouler le webinaire. Si vous avez des questions, notez-les au fur et à mesure dans le chat, nous les répondrons à la fin. Et si vraiment il y a une question pour laquelle ça appelle une réponse immédiate ou qui a vraiment besoin de précision, Frédéric me coupera, fera une intervention. Donc, posez vos questions au fur et à mesure, on débriefera de tout ça enfin. Donc, Frédéric Rampion, il est responsable documentation et il est responsable du laboratoire et studio d'Alia chez nous. Donc, moi-même, Karam Pamela, chef de projet FOAD et le monnier Mélisandre, qui est chargé de mission en ingénierie pédagogique et qui a notamment une mission sur les badges dans notre structure, qui est missionnée depuis septembre justement pour recenser les besoins, former les équipes en interne à la création de badges numériques. Et donc, elle m'a aidée à… Donc, on a scénarisé ensemble, tous ensemble, et Mélisandre m'a aidée à créer les ressources multimédiaes qui composent le parcours. Pourquoi on a fait le choix d'un badge d'agilité numérique ? Il faut savoir qu'à éducation et formation, comme dans beaucoup de centres de formation, nous faisons un bilan numérique ou un positionnement en compétences numériques en amont de l'entrée en formation et en fin de formation, pour voir le niveau d'entrée, pour faire un plan de formation individualisé, et bien sûr, pour attester des compétences acquises en fin de formation. Nous identifions très régulièrement du public en situation d'électronisme à l'entrée en formation. Nous éditons depuis plusieurs années déjà des attestations de compétences numériques acquises en fin de formation. Nous avons fait le constat qu'aucune certification ne pouvait attester d'une première marche en compétences numériques et d'un premier niveau d'autonomie en compétences numériques. Et nous avons pris un engagement fort auprès de la région, en fait, pour proposer un badge qui atteste de ses compétences, notamment dans le marché qualif et dans Savoir 22. Je viens de parler d'électronisme. Est-ce que ça parle à tout le monde, l'électronisme ? Vous n'êtes peut-être pas confronté à ça quand vous travaillez, par exemple, dans des universités ou dans des grandes écoles. Si je vous dis électronisme, ça appelle quoi pour vous ? Et je laisse Frédéric lancer un petit sondage. Le sondage est parti. En même temps, je me permets de répondre à Thibaut. Je pense que le problème technique vient de son côté, puisque moi, je vois très bien le diaporama. Tout le monde le voit, le diaporama ? Et le nuage de mots, tout le monde le voit ? Oui, c'est bon, Pamela. Moi, je ne le vois pas. Je te laisse gérer les réponses et me dire ce qu'il en ressort. On va peut-être attendre que tout le monde réponde. J'ai une réponse pour l'instant. Vous avez une petite fenêtre qui s'affiche. Il faut taper les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'hypnotisme, en fait. Il y a des petits problèmes de déconnexion intempestive, donc je me permets aussi de faire re-rentrer les gens dans la salle. Nous avons sept réponses. Quels sont les mots qui ressortent pour l'instant ? Alors, inaptitude, difficulté, quotidien, fracture, électrisme, difficulté, usage, numérique, numérique, inaptitude, difficulté numérique, résistance, individu, compétence. J'ai 15 réponses maintenant. On attend encore peut-être une petite minute et 17 réponses et j'affiche les résultats. Je vais afficher les résultats pour ne pas attendre trop longtemps, si tu veux. Oui, vas-y, tu peux y aller. Voilà, j'affiche les résultats, donc ils doivent apparaître. Les 18 réponses, 19 réponses doivent apparaître dans les écrans de chacun. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler dans le chat. Il y a toujours des réponses en cours. Donc, l'électronisme... L'électronisme, donc... Alors, je m'assure dans le chat que tout le monde a bien la lecture du nuage de mots. A priori, c'est bon. Et j'ai une définition quand même dans le chat, c'est une participation du nuage de mots, qui ne possède pas les compétences de base numérique. Tout à fait. Donc, l'électronisme, en fait, en reprenant, en fait, des données de l'INSEE, donc c'est effectivement la non-maîtrise des usages des outils numériques. En fait, c'est le manque d'autonomie et de connaissances au quotidien pour gérer, en fait, des outils numériques. Simple. On n'est pas... On est vraiment sur le premier niveau de connaissance. Il faut savoir que, pour l'électronisme, il n'y a pas de profil type. Effectivement, en général, on va être confronté à des seniors qui ne sont pas nés avec l'informatique, qui ont appris peut-être dans leur métier, qui ont touché un peu à l'informatique en fin de carrière. Mais il faut savoir aussi que ça touche les jeunes, que ce n'est pas parce qu'ils ont tous des smartphones qu'ils ont vraiment de compétences numériques à verrer. Entre, effectivement, lancer une application pour aller... Préinstaller sur un smartphone pour aller sur YouTube et utiliser les bases d'une messagerie, il y a quand même un pas. Il y a quand même des compétences à acquérir et ils ne les ont pas forcément. Il y a aussi énormément de personnes, malgré ce qu'on peut penser, qui n'ont pas Internet chez eux, qui n'ont pas d'équipement informatique. Et c'est bien pour ça qu'il y a des campagnes au niveau régional et au niveau national pour équiper, d'ailleurs, les écoliers en post-informatique, en tablette. Et qu'il y a des véhicules mobiles qui se déplacent à la campagne, justement, pour donner accès aux personnes à l'informatique et à tout ce qui est numérique. Donc, en fait, 38 %, donc ça, c'est des données de 2019. Il n'y a pas de données, je n'ai pas trouvé de données plus récentes, mais 38 % des usagers d'Internet souffrent d'un manque en compétences numériques et ça représente, en fait, ça touche 17 % de la population qui serait en situation de totale ignorance de l'outil informatique. Il faut savoir que depuis 2019, ces chiffres se sont accentués. Pourquoi ? À cause de la crise sanitaire. Pourquoi ? À cause de la crise sanitaire. Parce que la crise sanitaire nous a fait passer au tout dématérialisé. Donc, il y a énormément de personnes, en plus, qui arrivaient à gérer certaines démarches administratives, encore en papier, en se rendant à des guichets. Il y a des choses qui ne sont plus possibles puisque la crise sanitaire a instauré de nouvelles pratiques et en fait, elles ont perduré. Parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Mais il y a énormément de gens qui se retrouvent perdus. Et donc, nous, on accueille énormément de personnes en fait, qui sont en situation d'électronisme. Et là, l'agilité numérique. Je suis désolée, il y a une inversion diapositive. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, l'agilité numérique, c'est quoi ? Pour éducation et formation, c'est déjà utiliser, identifier différents équipements informatiques. Les personnes ne savent pas forcément ce que c'est qu'une tour informatique, la différence entre une tablette vraiment et un smartphone. Utiliser les fonctions de base d'une messagerie, juste envoyer un mail, identifier différents outils de communication en ligne, faire des recherches simples. Donc, j'insiste bien sur le simple, on est sur un premier niveau. Créer des documents numériques simples de petits textes, se former en ligne. Tout ça, le cumul de tout ça, c'est le minimum qui est attendu pour réaliser en centre de formation une séance de formation à distance. Et en fait, le public qu'on accueille, en général, quand ils arrivent dans notre centre de formation, sur les marchés savoirs, notamment sur les marchés savoirs 22, n'est pas en capacité de réaliser une séance de formation à distance quand ils arrivent dans nos centres. Ça, on l'identifie grâce au bilan numérique qu'on fait en amont de l'entrée en formation. Donc, en fait, nous, en tant que carnalisme de formation, charge à nous de les faire monter en compétences sur le numérique pour qu'ils puissent réaliser des séances de formation à distance, puisque ça inclut un package, on va dire, de compétences numériques. Et pour certaines personnes, réaliser une séance de formation à distance et obtenir le badge d'agilité numérique, c'est même un objectif de fin de parcours, tellement ils partent de loin. Ça, on l'a déjà vu. Nos choix et stratégies. En fait, quand on a imaginé, au début, quand on a commencé à travailler sur le badge d'agilité numérique, on s'est dit, OK, il y a la philosophie des open badges, des open badges, c'est un badge ouvert qui, normalement, peut être mis à disposition de n'importe qui pour valider des compétences. Donc, on s'est dit qu'on allait rentrer dans cette philosophie-là. On s'est dit aussi que badger des compétences numériques, attester de compétences numériques, ça ne pouvait se faire qu'en situation. Donc, ça ne peut se faire qu'en utilisant des outils numériques. On s'est dit aussi que ce serait certainement le premier badge qu'on allait proposer à nos apprenants. Et vu que c'est le premier badge qu'on allait proposer à nos apprenants, que dedans, on allait intégrer toute une partie d'acculturation au badge numérique. et l'acculturation au badge numérique, du coup, devient un critère d'obtention du badge, en fait. Parce que comment… On s'est posé énormément de questions. Comment on peut amener des personnes de faible niveau de qualification et de compréhension des outils numériques vers des badges numériques s'ils n'ont même pas une première marche en compétences numériques ? Enfin, un premier niveau de compétences. On s'est dit aussi qu'on allait oraliser les contenus pour s'adapter au plus grand nombre. Parce que là, ce n'est pas la maîtrise du français qu'on va évaluer, qu'on doit attester. C'est vraiment l'acquisition, enfin, le niveau de compétences numériques. Et nous, on a énormément dans notre centre de formation de publics étrangers, en fait, qui viennent sur des actions de type FLE, donc en français, langue étrangère. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un faible niveau de compétences en français qu'ils ont un faible niveau en compétences numériques. Dans leur pays, ils peuvent effectivement maîtriser, avant de venir en France, les compétences numériques. Un autre choix et une stratégie, c'était de faire une délivrance automatique du badge sous plusieurs conditions. Il faut d'abord arriver à se connecter à naviguer sur une plateforme. Il faut réaliser le parcours, signifier au badge numérique il va falloir créer un compte Open Badge Passport. Donc, pour ceux, je ne sais pas si tout le monde connaît bien les différences, on a deux types de systèmes qui sont interconnectés. Open Badge Factory, ça permet à une structure de créer des badges. Open Badge Passport, c'est un compte individuel qui permet de stocker et de gérer les badges d'une personne. Donc, les gens vont, chaque personne doit se créer un compte Open Badge Passport pour récupérer son badge et pouvoir en faire quelque chose après. Il va falloir sur la plateforme aussi mettre à jour l'adresse mail dans un profil et modifier un profil. Ça fait partie des compétences numériques de base. Et il va falloir que les personnes, en faisant le parcours, réussissent un quiz qui valide un ensemble de compétences numériques. Pourquoi on a fait le choix d'une délivrance automatique ? Parce que, justement, l'objectif du badge, c'est qu'il soit ouvert et mis à disposition en dehors de notre structure et qu'il soit délivré suivant les mêmes critères. Si on dédiait une personne, parce que là, on verra après l'expérimentation, mais si on l'ouvre à l'extérieur, ça peut faire un nombre très conséquent de personnes qui le valident le même jour. Et on ne peut pas avoir une personne qui gère ça manuellement derrière. En ingénieurie pédagogique, il a fallu donc construire un parcours multimédia. Donc, multimédia, ça veut dire qu'effectivement, c'est animé, oralisé, avec le plus de vidéos possible, qui permet de, déjà d'une, comprendre ce que c'est que l'agilité numérique. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, en fait, en faisant ce parcours-là ? Acculturer les personnes au badge numérique, tester les connaissances et compétences numériques, automatiser l'attribution du badge. Et aussi, dans l'ingénierie pédagogique, il fallait penser au fait que ça doit être mobilisé par des personnes extérieures et pas que des personnes qui connaissent le fonctionnement d'éducation et formation. Je me permets, il y a une question d'Audrey sur l'ouverture vers l'extérieur. J'étais en train de répondre que c'est, dans un premier temps, à nos co-traitants des marchés savoirs essentiels, mais dans le cadre de l'expérimentation, on a élargi cette ouverture. Est-ce que tu peux la préciser ? Au niveau de l'ouverture, là, alors, on est au tout début, mais effectivement, là, on a proposé le badge à l'ESAT du Pré de la Bataille, à Rouen, parce qu'en fait, ils ont un public qui peut être assez similaire au nôtre, avec des personnes qui peuvent être en situation d'électronisme. Ils mènent des ateliers, justement, pour les faire monter en compétences. Et on aimerait, du coup, voir si c'est utilisable au sein des ESAT. Et il y a un réseau national. Donc, l'idée, ce serait peut-être de le diffuser dans ce réseau-là. Il y a aussi le réseau chantier-école. Donc, pour tout ce qui est chantier d'insertion, donc là, on est, que ce soit en ESAT ou en chantier d'insertion, on est, donc, avec des salariés, mais avec faible niveau, effectivement, de qualification en réinsertion. Donc, voilà, on a ouvert sur, là, on est en train d'essayer de lancer dans ces deux réseaux-là et de lancer des expérimentations. On a lancé les expérimentations. On attend des retours. Tous les retours n'ont pas encore été faits. Et donc, effectivement, la première étape de l'expérimentation, ça a été en interne. Et là, on est en train, là, depuis la semaine dernière, je suis en train de le… je commence à le diffuser, en fait, à nos co-traitants et partenaires parce qu'on le diffuse, qu'on soit mandataire ou pas, on le diffuse, en fait. On veut le rendre disponible à tout le monde. Et donc, là, on va le diffuser à nos partenaires pour qu'ils puissent le proposer à leurs stagiaires dans le cadre d'Hashtag Avenir, Savoir 22. Mais ça va pouvoir aussi, même, s'ouvrir aux adhérents du pli, de la métropole. Voilà. On veut vraiment l'ouvrir. On essaye de cibler vraiment les institutions, les structures qui accueillent des personnes, notamment en situation d'électronisme. Oui. Et puis, plus largement, structure de l'insertion par l'activité économique. Comme tu le disais, tu as cité l'échantillon d'insertion. Mais c'est là qu'on va trouver une partie du public qui va être en situation d'électronisme plus que dans d'autres dispositifs. Donc, c'est l'idée de cette ouverture. C'est aussi de vider un public en particulier. Les ESAT et les SIAE. C'est bon pour... Alors, j'ai une deuxième question, si tu veux. Comme ça, ça va créer une respiration. Jean demandait si ce badge d'agilité numérique nous permettait notamment de positionner nos apprenants sur leur capacité à suivre des actions de formation à distance. Oui, tout à fait. tout à fait. On est raccord puisque j'ai répondu tout à fait. Tout à fait, puisque s'ils sont capables, nous, en fait, s'ils arrivent à avoir le badge d'agilité numérique, normalement, ils peuvent faire une séance de formation à distance. Donc, s'ils peuvent faire une séance de formation à distance, ils peuvent suivre un dispositif à distance. voilà. Et Audrey nous signale qu'elle trouve cette ouverture très intéressante et qu'elle va suivre. J'y compte bien. On a besoin de collaboration. Là, si on l'ouvre sur l'extérieur, c'est qu'on a besoin de travailler justement avec... Mais là, j'en parlerai après justement dans Et après, à la fin du diaporama. Donc là, si je peux reprendre, donc, imaginez tout ça sur notre plateforme, ça nous a confrontés à un ensemble de défis techniques, en fait, qui peuvent s'ampler anodins quand on les prend isolément, comme ça, en disant c'est peut-être pas si compliqué que ça, mais je veux dire qu'on s'est quand même cassé la tête. Il a fallu d'abord connecter notre plateforme. Donc nous, Précision, on a une plateforme Moodle. Donc, c'est une des plateformes les plus utilisées au niveau mondial, normalement. Donc, on a connecté notre plateforme Moodle à notre compte institutionnel Open Badge Factory. On peut créer des comptes sur une plateforme, mais c'est... On peut créer des badges, excusez-moi, sur une plateforme. Mais quand on crée les badges sur la plateforme, ils restent sur la plateforme, en fait, ils restent à l'intérieur et on appelle ça des badges de gamification. Et du coup, on ne peut pas les valoriser à l'extérieur. Donc nous, dès le départ, quand on a réfléchi à tout ça, on s'est dit, il faut absolument que les apprenants ou salariés puissent directement avoir le badge à l'extérieur de la plateforme. Ils l'acquèrent grâce à la plateforme, mais effectivement, ils peuvent l'utiliser directement via leur compte Open Badge Passport. Donc, il a fallu connecter. Et donc ça, dans Moodle, il y a un plugin, ce qu'il faut installer, paramétrer pour pouvoir faire remonter les badges. Il a fallu paramétrer les conditions de délivrance du badge. Et comme je l'ai expliqué juste avant, c'est un ensemble de conditions croisées et ça nous a demandé quand même pas mal d'expérimentations, justement, d'essais, d'erreurs, qui est très formatif, d'ailleurs. Mais voilà. Il a fallu rendre visible sur la plateforme pour les utilisateurs les badges provenant d'Open Badge Factory. Parce que même si, en fait, en arrivant à avoir, ils arrivaient à faire le parcours et du coup, ils avaient le badge Open Badge Factory, ils ne l'avaient qu'à l'extérieur et ils ne voyaient pas dans la plateforme. Donc voilà, il a fallu qu'on demande des adaptations, des développements sur Moodle, justement, que ça puisse apparaître. Il a fallu aussi, pour justement qu'on puisse rendre ce badge ouvert vers l'extérieur, ouvrir notre plateforme vers l'extérieur. Il faut qu'on donne accès à notre propre plateforme depuis l'extérieur. Le problème qui se pose principalement, c'est que, de toute façon, sur une plateforme Moodle, on peut, sur la page d'accueil, avoir un bouton auto-inscription. Ça, normalement, on peut le débloquer. Sauf que nous, avec nos apprenants qui ont un faible niveau de compétence numérique et qui sont perdus, parfois, même souvent, dans l'environnement numérique de travail, les ENT, avoir un bouton pour s'auto-inscrire, alors que nous, en fait, on a un système qui fait qu'ils sont inscrits automatiquement sur la plateforme, le risque, c'était que nos stagiaires qui sont déjà inscrits sur la plateforme veuillent s'auto-inscrire ou ils oublient leurs identifiants, ils essayent de s'auto-inscrire derrière. Donc ça, on ne voulait pas et on a voulu bien cloisonner les choses. Donc, on a fait développer un formulaire d'auto-inscription. Donc, c'est une adresse, je vous le montre, tout ça, je vais vous le montrer après. Là, ça reste théorique, mais je vous le montre après en images. On a fait développer un formulaire d'auto-inscription avec une adresse dédiée et toute personne extérieure avec ce lien-là va pouvoir se créer un compte sur la plateforme. Autre défi technique, ce n'est pas parce qu'on crée un compte sur une plateforme qu'on est inscrit à un cours. Dans Moodle et dans la majorité des plateformes, on crée un compte, mais ensuite, il faut normalement aller inscrire individuellement à chaque cours. Donc là, on a fait pareil, on a fait faire un petit développement qui fait que quand on passe par ce formulaire, les personnes sont automatiquement inscrites au cours d'agilité numérique. Et si, en fait, donc l'idée, c'est que si on crée et on a dans l'idée de créer d'autres contenus de formation ou d'autres badges ouverts vers l'extérieur, on utilisera donc la même chose pour que les personnes par le même accès, aient accès directement sur notre plateforme au badge d'agilité numérique, je ne sais pas, au petit parcours de formation, à un autre badge, voilà. Donc ça, c'est un ensemble de défis techniques qui nous a pris quand même plusieurs mois à résoudre. Entre nous, notre configuration de plateforme, la gestion de nos propres apprenants avec notre propre fonctionnement et l'ouverture vers l'extérieur. J'espère que je ne dis pas du chinois et que c'est assez clair pour tout le monde. Mais en vrai, ça ressemble à quoi ? Donc comme je vous disais, on a une adresse dédiée que je pourrais vous transmettre après pour ceux qui sont intéressés. Donc les personnes cliquent sur le lien. Donc ça, on l'envoie, cette adresse-là, on l'envoie avec une procédure en fait à nos partenaires pour expliquer justement les tenants et les aboutissants en fait du badge d'agilité numérique. Ce qui va valider, comment s'en servir, comment le déployer pédagogiquement en fait dans leurs organismes de formation. ce qu'on expérimente en interne, on ne partage pas juste le badge en fait, on partage aussi l'expérimentation qu'on fait en interne pour donner des conseils en fait aux organismes partenaires pour qu'ils puissent le déployer auprès de leurs apprenants. Donc quand on arrive sur la plateforme, comme dans toutes les plateformes à l'heure actuelle, on a déjà deux pages, on valide la politique de protection des données personnelles, la politique de confidentialité et ensuite on a accès en fait à un formulaire que vous voyez sur la droite où soit c'est le stagiaire lui-même qui va se créer un propre compte, soit ça peut être l'organisme de formation, un référent d'action qui vient créer des comptes pour ses stagiaires. Une fois que le compte est créé, il y a un email qui est envoyé, procédure normale, on commence à avoir l'habitude, pour ceux qui ont l'habitude du numérique, un email de confirmation, on valide et là, ensuite on peut avoir accès à notre plateforme. quand on a accès à notre plateforme en fait, on a accès donc à une boîte compétences numériques, alors ça c'est un Moodle, ça peut peut-être en étonner certains pour ceux qui connaissent Moodle, mais c'est un Moodle qu'on a mis une surcouche dessus justement pour l'épurer complètement parce que vu que notre public a en général un faible niveau en compétences numériques et que la plateforme Moodle, en général, il y a des boutons, enfin des arborescences un peu dans tous les coins, on a voulu épurer que ce soit très visuel. Donc ça, c'est une plateforme Moodle, c'est notre plateforme. Donc ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est le cours agilité numérique. Le cours agilité numérique, donc il est là divisé en six chapitres. Il y a c'est quoi l'agilité numérique, c'est quoi un badge numérique, créez-vous un compte sur Open Badge Passport, vérifiez votre profil sur la plateforme, réaliser le quiz à la fin qui atteste des compétences numériques acquises et là, le bloc 6, c'est le temps de l'expérimentation, ensuite, il va sûrement partir où il sera réduit parce que là, c'est un questionnaire qui est assez long justement pour arriver à extraire des données. Donc, l'apprenant clique sur les blocs et quand il clique sur le bloc, à l'intérieur de chaque bloc, la structure des chapitres, c'est toujours la même chose. On a d'abord un contenu formatif, informatif et formatif en fait, donc là, c'est un extrait, donc c'est quoi l'agilité numérique, donc c'est toujours des ressources animées et oralisées pour expliquer les notions à acquérir. Donc, si la personne n'a pas besoin de la piste audio, elle ne la lance pas, elle peut mettre sur pause, et à la fin de ce bloc-là, on a toujours une question. La question, c'est effectivement est-ce que c'est clair pour vous ou pas ? Si c'est clair pour la personne, la suite du parcours se débloque parce que tout le parcours n'est pas mis à disposition tout de suite. Il y a un ordre pour le faire, un ordre imposé. Si la notion n'est pas claire, on demande, en fait, il y a un feedback qui demande à l'apprenant de soit revoir la notion, soit de se mettre en relation avec son formateur ou son référent justement pour avoir un éclairage. Il faut savoir que nous, de toute façon, ce parcours-là, il ne se passe pas en auto-formation, c'est toujours accompagner et tutorer. Donc, c'est soit effectivement avec un formateur en compétences numériques, ça peut être avec une personne en centre de ressources, mais il y a toujours quelqu'un pour accompagner, vérifier, s'assurer que les personnes ne sont pas perdues et donner des explications complémentaires si besoin. Après, en fait, on a les autres chapitres qui se déroulent comme ça. Donc, on a effectivement, c'est quoi ? Un badge numérique avec un mode d'emploi du badge numérique. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous ? Après, on invite les personnes à se créer un compte OpenBatch Passport. Donc, à chaque fois, il y a des tutoriels. On a créé des tutos pour se créer un compte OpenBatch Passport, aller à cette adresse. Vous devez remplir telle chose, telle chose, telle chose. Notez bien vos identifiants. C'est très compliqué pour nos apprenants de créer un compte, noter les identifiants, mot de passe, sans rappeler. Ils ont tendance à tout confondre. C'est vraiment très, très compliqué. Déjà, les faire au quotidien se connecter à une boîte mail, c'est déjà du travail. Nous, ça nous semble évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, du tout. Une fois que le compte OpenBatch Passport est créé, on les invite à vérifier leur profil sur la plateforme. Parce que vu qu'il y a une délivrance automatique de badges depuis la plateforme, ce qui est pris en compte, c'est l'adresse mail qui est renseignée sur la plateforme. Il faut savoir qu'à l'entrée en formation, on a des stagiaires qui n'ont pas forcément d'adresse mail ou qui ont une adresse mail, ils ne savent même plus quelle adresse mail ils ont créée peut-être ailleurs. Donc nous, on les accompagne déjà à créer une adresse mail, un mot de passe, à aller se connecter. Donc, on est amené à remettre à jour tout ça et il faut de toute façon qu'eux, ils deviennent autonomes là-dedans et qu'ils aillent vérifier eux-mêmes. Donc, vérifier le profil, c'est autant important pour la mécanique d'attribution du badge que pour eux parce que vérifier le profil, ça se fait dans tous les réseaux sociaux, il n'y a pas que les réseaux sociaux, tous les sites administratifs pour gérer, il faut qu'ils soient en capacité de vérifier les informations qui les concernent. Et ensuite, donc, cinquième bloc, c'est à vous de jouer. Donc ça, c'est un quiz qu'on a créé avec Storyline pour ceux qui connaissent. Et donc, normalement, ils ont deux tentatives pour tenter d'acquérir le badge. Donc, le test final, il est en 21 questions. Là, je vous ai présenté cinq questions type parce qu'en fait, notre quiz, il se décompose en des questions liées au matériel, au système d'exploitation. Donc, à chaque fois, c'est une couleur différente. Il y a un gros volet communication et il y a un volet sur Internet et sur la gestion de documents. Les questions sont oralisées, interactives, avec un design qu'on a voulu épurer et dans lequel l'apprenant puisse se repérer facilement. Et en plus, ça fait partie intégrante en fait de l'obtention du badge. Il faut qu'il puisse effectivement naviguer, utiliser une ressource interactive, aller au bout. les premiers pas, sauf si vous avez des questions. Je peux aborder maintenant les premiers retours sur expérimentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Il y a des commentaires ? Il y a des commentaires. Alors, pour la plupart, j'y ai répondu. J'ai juste précisé que la surcouche Moodle que tu as évoquée, elle a été fournie par un prestataire normand de digital qui s'appelle Ingenium et qui commençait à être bien connu justement pour produire une interface particulièrement intuitive pour les apprenants, ce qui n'est pas forcément le cas de la couche Moodle de base. et puis donc Audrey nous demandait si tu l'as précisé, mais je l'ai confirmé, si la diffusion du formulaire d'auto-inscription était possible et bien évidemment nous allons diffuser ce formulaire d'auto-inscription et donc vous pourrez tester ce parcours agilité numérique pour peut-être même obtenir le badge agilité numérique. Elle n'est pas belle la vie ? Tout à fait. Sachant qu'on est toujours en phase d'expérimentation sur ce formulaire, on n'a pas eu beaucoup de retours dessus donc on espère que tout fonctionne bien. En tout cas, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous aurez mon adresse de contact, mon mail, ne pas hésiter à prendre contact, à m'envoyer un mail, à me dire ça, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Déjà en interne, on a réglé énormément de choses et là, on attend des retours de l'extérieur. Donc les premiers retours sur l'expérimentation, donc oui, pour précision, en interne, on l'a lancé vraiment, alors on l'avait déjà lancé auprès de nos cohortos et de nos responsables en juillet pour déjà qui s'y connectent, qui l'expérimentent parce que le diffuser auprès des équipes, ce n'est pas possible quand on ne sait pas quand on ne l'a pas expérimenté soi-même et ce n'est pas quelque chose qui se faisait avant. Donc dans notre stratégie aussi, c'était d'abord de former, d'informer et de faire expérimenter en fait les cohortos et responsables pour ensuite diffuser auprès des formateurs et des stagiaires. Donc auprès des formateurs et des stagiaires, c'est disponible depuis le 7 septembre 2022. Ça a mis du temps au départ parce que c'est nouveau comme tout ce qui est nouveau, ça prend toujours du temps. Donc il faut accompagner les équipes, il faut relancer, il faut accompagner les encadrants aussi. Tout le monde a besoin d'accompagnement. En externe, on a lancé l'expérimentation, c'est quand même tout nouveau. Ça a pris du retard. On pensait le lancer plus tôt, mais effectivement à cause des défis techniques dont on a parlé avant, on n'a pas pu le lancer avant, mais depuis le 10 novembre 2022. Donc on a lancé l'expérimentation, notamment auprès de l'ESAT du Prêt de la Bataille. Donc si on prend, là c'est l'interface de l'Open Badge Factory, je rappelle que l'Open Badge Factory, c'est là où on crée, où une structure peut créer en fait ses propres badges. Si on prend le cas du badge d'agilité numérique, donc là c'est une mise à jour de ce matin, on a délivré 212 badges. Depuis septembre. Sachant que les deux premières semaines, il n'y a pas eu beaucoup de délivrance de badges et que là, ces dernières semaines, c'est en train de s'accélérer. Donc au début, on était à une dizaine, 10, 20 badges par semaine et là, on est plutôt à 15, 20 badges par jour. Donc ça commence vraiment à s'accélérer. Donc on voit qu'il y en a 157, vous voyez en vert, qui ont été acceptés. Ça veut dire qu'il y en a 157 qui ont été rapatriés vers un compte Open Badge Passport. Il y en a 55 qui n'ont pas été reçus. Alors le chiffre est un peu trompeur, 55, parce qu'en fait, dans ces 55, il y en a qui ne sont pas arrivés à destination parce que les personnes n'ont pas bien vérifié l'adresse qu'il y a dans leur profil. Donc moi, en fait, je fais de l'outline du service après-vente et en fait, je vérifie, on me fait des demandes et moi, s'il y a eu un problème effectivement au niveau de la plateforme ou du mail de la personne, moi, je peux réattribuer le badge depuis la plateforme Open Badge Factory. Mais ça montre quand même, donc je n'en ai pas réattribué 55, ça montre quand même que les personnes ont du mal à aller se créer un compte Open Badge Passport et aller malgré le tutoriel qu'on fait, malgré tout ce qu'on fait et ont du mal à s'en saisir en fait. Voilà. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y en a que deux qui ont été rediffusés sur Facebook et un seul sur LinkedIn. Donc, c'est intéressant parce que ça, ça va, tout ce qu'on va voir là, ça va construire en fait nos axes de travail justement pour les mois à venir. ça, les résultats que vous voyez là en fait, c'est le bloc 6 sur la plateforme dans le parcours, c'est un Google Forms en fait que j'ai mis pour justement savoir qui a passé ce badge. Est-ce que vous êtes en formation, en entreprise ? Est-ce que vous utilisez, si vous êtes en entreprise, est-ce que vous utilisez des outils numériques au travail ? Parce qu'en fonction, si les personnes sont en entreprise ou en formation, effectivement, enfin, ce n'est pas les mêmes questions. Donc là, on voit que 75% en formation, 24,8% en entreprise, donc de public salarié. Donc, c'est intéressant. Il faut savoir que dans en entreprise, il y a aussi nous, nos formateurs, nos encadrants qui ont testé, donc, sont aussi comptés en entreprise. Mais donc, là-dedans, on voit aussi les aides du prix de la bataille, chantier d'insertion. Utilisez-vous des outils numériques au travail ? De toute façon, ça, ce n'est pas une surprise. 90% utilisent, sur les salariés qui ont répondu, utilisent des outils numériques au travail. Et dans ceux qui sont en formation, il y a une grande part de savoir essentiel. On est à 32%, 32,6% de savoir essentiel. On est sur 31,5% de hashtag avenir. on a du qualifiant, que ce soit ADVF, APH, ECM, Calo, Echaf. Donc, ADVF, c'est assistant de vie aux familles. APH, c'est tout ce qui est hygiène et propreté. ECM, c'est le commerce. Calo, c'est le calorifugage parce qu'on a une action de calorifugage au Havre. L'Echaf, la sécurité. Donc, ça, c'est les badges qui ont été délivrés dans nos actions qualifiantes. On n'a pas encore diffusé vers des partenaires pour l'instant qui l'ont expérimenté vers leur public qualifiant. Et nous avons aussi de la formation linguistique qu'on voit en bleu clair, en fait. On ne voit pas le pourcentage. C'est infime, mais c'est compliqué de proposer ce badge au public, en fait, qui est sur les actions de l'OFI parce que français, langue étrangère. Et comme je disais tout à l'heure, le badge là, ça peut être un objectif de fin de parcours. Il faut savoir que ces personnes-là ont un niveau de français tellement bas que souvent, on ne peut même pas évaluer leurs compétences numériques quand ils arrivent en centre de formation. Il faut attendre un certain temps d'acquisition de compétences langagières en français pour qu'on puisse les évaluer sur de la compétence numérique. Donc là, on est en train d'essayer effectivement de faciliter l'utilisation des badges pour ce public-là, mais ce n'est vraiment pas simple. Avez-vous des temps de formation dédiés aux compétences numériques, à l'informatique ou à la bureautique ? Pour ceux qui sont en formation, ça représente 94,6 %. Il faut savoir qu'il y a de la compétence numérique sur toutes nos actions de formation. Effectivement, sauf si c'est du savoir anglais. Ils n'ont pas vraiment de compétences numériques à proprement parler. Ils en font de manière transversale, mais ils n'ont pas de temps dédié à la compétence numérique. Par contre, on en a sur le qualifiant, on en a sur la bureautique. Sur le savoir essentiel, il y en a forcément un peu ou beaucoup. Ça dépend des parcours. Améla, je fais un petit point gestion du temps. Il est 11h46. Oui, tout à fait. On avance. Donc, une expérience des badges numériques, après le parcours, sur 122 réponses, il y a 122 personnes qui ont répondu au questionnaire. Sur 122, ils ont répondu oui. Avez-vous compris ce qu'est un badge numérique ? C'est une petite victoire, même une grande victoire. Ce n'est vraiment pas simple à faire comprendre pour notre public et dans nos actions de formation. À la question « Connaissiez-vous les badges numériques avant de réaliser le parcours agilité numérique ? » on voit que 63% de non, 36% d'ouïe. Et en fait, dans les 36% d'ouïe, en général, c'est les encadrants formateurs qui ont passé le badge en fait, qui connaissaient en fait les badges numériques parce que quand on leur demande la question d'après « Avez-vous d'autres badges ? » on est sur des badges référents outils numériques pédagogiques, concepteurs, 50e anniversaire, c'est un badge qu'on a créé pour les 50 ans de notre association cet été, référents outils numériques pédagogiques. Pour l'instant, je n'ai aucun autre badge qui est remonté côté stagiaire. Intérêt du badge numérique, une question que j'ai posée, c'est « Les savoirs et compétences reconnus par le badge agilité numérique vous semblent-ils importants à valoriser ? » Donc, on a 77% de oui et 20% de je ne sais pas. Mais en tout cas, je leur ai demandé de justifier derrière, d'expliquer oui ou non, si oui ou non, expliquer pourquoi. Et en fait, les retours qu'on a, ils sont très positifs puisqu'on a des « Oui, pour moi, stagiaire, c'est une fierté. Les savoirs et compétences sont importants pour ma vie personnelle et professionnelle. Le faire sur le CV, c'est les valoriser sur le CV, en fait. Oui, bien sûr, car cela reste une valorisation supplémentaire et ça nous permet de mieux nous vendre. Je ne suis pas née avec l'informatique, il y a tellement à faire et à apprendre. En règle générale, les stagiaires sont quand même très, très satisfaits et très fiers d'avoir leur premier badge numérique et d'être allés au bout du parcours. Donc, après, tout ce que je viens de vous dire et après, qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? Donc, au vu de tout ce qu'on a vu, au vu du premier retour d'expérimentation, des réflexions qu'on s'est fait, des retours qu'on a en direct aussi des formateurs et des stagiaires, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait encore enrichir les contenus. Alors, soit dans ce parcours-là, soit créer un parcours complémentaire pour justement leur apprendre à valoriser le badge dans un CV sur les réseaux sociaux. Comme on l'a vu, en fait, dans l'interface d'Open Badge Factory, il n'y a que trois badges qui ont été partagés sur les réseaux sociaux. Les gens ne savent pas comment faire. Voilà, ils ne savent pas comment le valoriser à l'extérieur. Et faire découvrir les fonctionnalités de l'Open Badge Passport, ce n'est pas non plus un outil qui est toujours évident pour tout le monde. Voilà, quand on a l'habitude du numérique, voilà, on fouille, on va voir, mais pour des utilisateurs qui commencent justement que cette première marche en compétences numériques, ce n'est pas forcément évident. Il faut effectivement qu'on collabore avec les partenaires pour faire évoluer le parcours en ingénierie autant pédagogique qu'au niveau des mécanismes. Il faut sûrement qu'on propose un badge complémentaire pour valoriser un second palier de compétences numériques. Donc, ce sera un second palier avant certification, avant certification ICDL, TOSA, CLEA numérique, puisqu'on n'est pas en concurrence et on n'est pas au même niveau que toutes ces certifications-là. Nous, on assure les marches avant pour justement y accéder. Ce que je me dis de plus en plus, c'est qu'en interne, les gens prennent contact avec moi parce qu'ils me connaissent. Donc, il faut que je crée un mail dédié pour centraliser toutes les demandes justement, vu qu'on diffuse à l'extérieur. L'idée aussi, ce serait de faire endosser le badge par la région Normandie, peut-être par rapport au badge comique. C'est une question qu'on se pose. Il faut qu'on en parle. Et de toute façon, il faut qu'on construise un écosystème de badge multimatière, c'est-à-dire matière. Il y a les maths, le français, il y a les techniques de recherche d'emploi, il y a la construction de projets. Ça, on est déjà en train de travailler dessus. Il faut vraiment que ce soit un écosystème avec des liens, des choses qui soient… Comme on disait, le badge-là, c'est le premier badge et ensuite qu'on modélise ces badges-là pour jalonner le parcours de formation d'intégration du salarié ou d'intégration d'un salarié. Merci pour votre attention. Des questions, des subjections, des remarques, je vous écoute. Alors, moi, je vais reprendre deux, trois éléments. Donc, Jean, reformuler en fait le parcours en disant que c'était un parcours à gétité numérique avec six modules proposant des séquences avec des activités formatives, auto-formatives, toujours accompagnés. Donc, oui, on est d'accord avec cette définition, Jean. Sur les résultats, le fait d'avoir 212 badges, bah, 212 badges, waouh, merci, Jean. Et Audrey nous dit que 75% du taux d'acceptation, c'est déjà très, très bien, effectivement. Une question de Vincent sur le questionnaire est-il ou sera-t-il envoyé à tous pour les besoins de l'expérimentation ? Oui, puisque là, on a besoin de collecter des données, mais à terme, non, évidemment, quand on sera sortis de l'expérimentation. Et puis, effectivement, là encore, Vincent nous précise que l'appropriation d'open badge passeport par les apprenants, c'est un vrai défi, puisque comme tu le signalais, ce n'est pas forcément le sac à badge le plus intuitif de prime abord. Alors, il y a d'autres, peut-être que tu as accès au chat maintenant, mais il y a une question sur la durée approximative. entre, alors, en moyenne, je dirais plutôt deux heures. Ça peut aller jusqu'à quatre heures. Peut-être qu'il y en a qui vont le faire en deux séances, voilà. Mais en général, pour une personne, alors, ça dépend du niveau de compréhension du français, ça dépend vraiment d'où il part, parce qu'il y en a, ils partent de très loin en compétences numériques. Donc, une heure pour quelqu'un qui est quand même à l'aise et qui comprend bien le français, deux heures, trois heures, quatre heures maximum. Voilà ce qu'on a remarqué. Oui, et puis, effectivement, alors, il y a Justinian en tant qu'intervenant précise que c'est deux heures maximum. Et référent numérique. Et référent numérique à éducation et formation pour le secteur de Dieppe, sur mer, bien entendu. Oui, Audrey, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le « et après ». Il y a aussi certainement à rattacher à la logique de la Normandie Badge les compétences, puisqu'on est sur une compétence transversale, et notamment sur la compétence communiquée. Mais on avait déjà eu, il me semble, un premier échange sur ce point. Donc, communiquer, ça s'entend, communiquer à l'aide du numérique. Oui, tu vois la question qui suit. vous entrepris des liens de valorisation des compétences dans ce cadre avec les entreprises qui accueillent vos stagiaires. Des liens de valorisation des compétences, je ne comprends pas bien la question. si nos apprenants réalisent des stages en entreprise, est-ce qu'on a travaillé à la valorisation avec les entreprises qui accueillent nos stagiaires ? On est en train justement d'y réfléchir pour le badge s'intégrer, justement. on a toute une réflexion parce qu'en fait, comme j'ai parlé en introduction de Mélissande Lemonnier qui est avec nous, donc elle est sur la… là, on l'a vraiment missionné sur le déploiement des badges au sein d'éducation et formation pour le reste des badges. Elle a fait un inventaire action par action. Elle s'est déplacée sur les sites pour voir avec les équipes justement les besoins. Et il y a un besoin effectivement sur capitaliser, enfin, pouvoir dire en fait aux futurs employeurs que la personne, elle sait, elle arrive à s'intégrer en entreprise, elle arrive à… elle a les codes, en fait. Et donc, on réfléchit justement à… à une évaluation clé en main à donner à ceux qui accueillent les stagiaires. En gros, et en fonction du… et c'est eux qui le rempliraient et en fonction des résultats, on accorderait le badge. Mais nous, effectivement, nous, on les envoie en stage, c'est à l'employeur qui accueille de nous dire si la personne essaie de s'intégrer. Ce n'est pas à nous, en fait, de dire si elle essaie de s'intégrer. Voilà. Si ça répond… à la question. Je propose que s'il y a des questions, vous pouvez prendre la parole, on n'est pas nombreux. S'il y a des questions qui restent… Et avant que tout le monde parte, hop, est-ce que vous pouvez noter, en fait, votre satisfaction par rapport au contenu de ce webinaire qu'on ait un retour qualitatif ? Normalement, ça se fiche à l'écran. Donc, le 1, c'est insatisfait et la cinquième étoile, c'est très satisfait. Je crois que nous allons avoir un taux d'acceptation à peu près aussi de 75 %. et ce que je vous propose, c'est de toute façon, vous vous êtes inscrit, moi, j'ai vos coordonnées, donc je vais vous renvoyer le formulaire d'auto-inscription sur notre plateforme et vous allez pouvoir aller le tester par vous-même. vous aurez mes coordonnées et vous pourrez revenir vers moi pour voir comment on peut collaborer. Au revoir à ceux qui partent et je reste là pour répondre aux questions s'il y en a encore. On reste bloqués à 14 réponses, on peut peut-être afficher les résultats. Tu peux le laisser. Il y a beaucoup de monde qui est parti déjà. On a l'enregistrement ? Oui, on peut arrêter l'enregistrement. Merci à tous. Merci.